Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Il ne serait pas question de produits de beauté, mais plutôt de vêtements et de bijoux du site Wish, qui est un site qui est assez connu. C'est un site chinois où on trouve de tout. Il y a des accessoires, des vêtements, des chaussures, des bijoux, du maquillage, etc. Il y a vraiment toutes sortes de choses. En fait, c'est une plateforme qui met en relation des acheteurs et des commerçants du monde entier. La commande peut provenir de plusieurs endroits dans le monde, selon le lieu où se trouve le commerçant. Donc, on reçoit plusieurs paquets, mais pas tous au même moment. C'est quand même un peu particulier. On doit payer les frais de port et ça met du temps à venir. Donc, si vous êtes du genre qui veut recevoir son colis, disons, dans une semaine ou deux, oubliez ça parce que ça va être vraiment long avant que vous receviez le colis. Il ne faut pas être pressé. Il y a un shipping pour chaque article qui est parfois plus cher que l'item. Donc, il faut vérifier tout le temps le prix du shipping. Il met une date estimée de quand on va le recevoir. Comme moi, le premier article, je l'ai reçu au bout de deux semaines, puis le reste, ça m'a pris un mois, même plus aussi. C'est des tout petits prix. C'est ça le gros avantage de Wish, c'est que ça coûte vraiment pas cher. C'est important de voir les commentaires. Moi, il y a des vêtements que je voulais acheter, puis quand j'ai vu les commentaires, j'ai oublié ça complètement. Il faut faire attention parce que les prix varient selon le vendeur. Comme par exemple, si on aime tel vêtement, bien, on peut avoir le même, même vêtement exactement pareil vendu par un autre vendeur, mais pas au même prix. Donc, c'est important quand on trouve un vêtement qu'on aime de vérifier s'il n'aurait pas moins cher d'un autre vendeur. Il y a des articles qui sont gratuits et on doit payer seulement le shipping. Au niveau de l'emballage, moi, j'ai eu juste des vêtements d'emballé et des bijoux. Et c'était dans des sacs de plastique emballés dans un autre sac de plastique. Et ça ne faisait pas problème parce que le produit est arrivé en bon état. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais commencer par les vêtements. Je vais toujours vous mettre une petite photo pour que vous voyez de quoi ça a l'air une fois porté. Le premier article, c'est un chemisier. Donc, c'est une matière un peu transparente, mais comme à l'avant, il est doublé, ça ne paraît pas. Ce n'est pas trop transparent. Il y a des petits boutons à l'avant comme ça. Puis ça, on a les manches qui sont quand même assez transparentes qu'on peut replier parce que dans le milieu, on a un petit bouton ici. Puis on a aussi une bande ici qui peut replier les manches jusqu'au coude. Donc, on peut porter les manches longues ou les manches repliées. C'est très pratique. C'est l'article que j'ai trouvé le plus joli de tous ceux que j'ai reçus à date. Donc, ça se présente comme ça. Et à l'ando, on a trois petits boutons ici dans le milieu du dos. Et ça finit quand même assez évasé dans le bas. C'est très, très joli comme article. Au départ, j'avais pris médium, mais ça ne me faisait pas. Donc, je l'ai donné à ma fille et après, j'ai demandé un large. J'ai été remboursé avant puisque sur celui à ma fille, ici, ça, c'est celui à ma fille qui est en taille M, médium. Ici, la manche, il manque un bouton et la petite gance. Donc, elle, elle ne peut pas le mettre en manche courte. Elle le met juste en manche longue. Mais j'ai été remboursé et par la suite, je me suis pris une taille large. Moi, je ne porte jamais de large, je suis toujours médium, mais c'est ça. Au moins, on a eu un remboursement. Donc, je suis très, très satisfaite de ce vêtement-là. Je l'adore. Je le porte très souvent. Je le trouve super joli. Puis, je me suis fait rembourser à cause du bouton qui manquait et de la gance. Alors, on poursuit avec un autre article que j'ai pris. Celui-là, il ressemble un peu à l'autre d'avant. Il se présente avec une fermeture éclair à l'avant qui est argent. Puis, ça a l'air de ça. C'est très joli, ça aussi. Ici, on a la manche la même chose que l'autre. Il y a un petit bouton blanc ici et on peut tourner la manche jusqu'au coude avec l'espèce de bande ici. La seule chose, c'est que celui-là, moi, j'avais commandé le rouge de sécurité. Donc, il est supposé être rouge dans le fond. Il est arrivé une espèce d'orange qui n'est pas du tout la couleur que j'avais demandé. Puis, même l'orange comme ça, on ne le voit pas du tout sur le site. Je ne sais pas où ils ont pris la couleur. C'est quand même particulier. Donc, celui-ci aussi, je me suis fait rembourser. Et je n'ai pas recommandé parce que je trouvais qu'au niveau des manches, il y en a une des manches. La manche droite est un petit peu plus serrée ici, au poignet, que la manche gauche. Je peux quand même la porter. Puis, celui-là aussi, je peux le porter long ou au coude à cause du bouton et de la petite bande ici. Donc, ça me fait un vêtement qui ne m'a rien coûté parce que je me suis fait rembourser à cause de la couleur. Moi, je vais demander un rouge de sécurité qui se trouve être une espèce de bourgogne. Donc, ça n'allait pas du tout pour la couleur. Je vais quand même le porter, mais ce n'est pas ma couleur préférée, disons. Ensuite, on a un chandail qui est kaki clair. En fait, il ressemble plus à beige, mais c'est vraiment la couleur qu'il y a, pareil, sur le site. Donc, il est quand même assez simple. La matière, ce n'était pas ce que je pensais que ce serait, mais c'est correct aussi. C'est très, très mince. Il est, à la limite, un petit peu transparent, mais avec des sous-vêtements beige, ça ne paraît pas du tout. Donc, l'encolure est quand même assez large. Celui-là aussi, j'ai pris en taille médium, puis ça fait bien. Ça fait très bien avec un jean, c'est bien. Donc, celui-là, je suis satisfaite. Ensuite, on a une petite blouse blanche comme ça. Ici, vous remarquez que c'est un small, mais moi, je ne porte pas du small. J'avais commandé un médium. Donc, celui-ci, je ne peux pas le porter parce qu'il est trop petit. Je l'ai donné à ma fille. Alors, si on regarde, c'est une blouse blanche. Mais cette blouse-là est complètement différente de ce qu'on voit sur le dessin. Comme par exemple ici, les boutons commencent ici au début. Ils ne commencent pas là, les petits pompons. Puis en plus, ce n'est pas des pompons, ça se trouve être des petits boutons qui s'attachent. Donc, tout ici, tout là, c'est supposé être ouvert avec les boutons qui s'attachent. Ce n'est pas du tout comme sur la photo. Quand on regarde ici les rangées de pompons blancs, elles sont toutes linéaires. Donc, c'est toute une ligne comme ça, l'autre une ligne comme ça. Tandis que sur la photo, les pompons, il y en a un petit peu partout. Donc, l'effet n'est pas du tout la même. Pour cette raison-là, moi, je me suis fait rembourser. Aussi parce que ce n'était pas la bonne taille. Je ne l'ai pas recommandé parce que probablement que ce serait la même chose que je recevrais, mais en médium. Donc, maintenant, bien, ma fille est contente, c'est elle qui la porte. Elle apporte du small et ça fait son bonheur. Même la base n'est pas tout à fait pareil comme sur la photo. Donc, ça, ce n'est pas représentatif de ce qu'ils nous montraient sur la photo. Ensuite, on a une très jolie blouse ici qui est rose. Elle se présente comme ça avec le devant ici en dentelle. Et la base est faite comme ça ici. C'est très, très léger. C'est un petit peu transparent, mais pas trop. Avec une brassière de la même couleur, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer à l'endos. Il y a des petits boutons blancs dans le haut. Avec un jean, c'est très joli comme vêtement. Moi, je suis très satisfaite de ce vêtement-là. Je l'ai eu en médium et évidemment, ça me fait. La seule chose, une fois que je l'ai lavé la première fois, ça a un petit peu fait des mottons ici. C'était mottonneux ici avec, je ne sais pas comment dire, ça a fait de la petite mousse. Mais je l'ai enlevé et ça ne paraît pas beaucoup. Je ne trouve pas que ça change l'état du vêtement. Donc, ce vêtement-là, je suis très, très satisfaite. Ensuite, j'ai pris ce chandail-là, qui est noir et c'est encore en taille M et ça fait très bien. La fermeture éclair est or. Elle est quand même assez grosse aussi. Puis le tissu, il est très, très mince, mais il est d'un noir vraiment très, très foncé. Il n'est pas comme gris. C'est une belle qualité. Puis je le trouve très beau. Il fait bien. C'est la manche longue. Puis ça, je suis satisfaite et je ne l'ai pas changé, je l'ai gardé celui-là, tel quel. Donc, c'est un bon achat. Le dernier vêtement, c'est la camisole que je vous montre à l'instant sur la photo. C'est une camisole que j'ai prise en noir, en médium. Je ne l'ai jamais reçue. Donc, j'ai attendu un bout de temps. À un moment donné, ils m'ont dit « Est-ce que vous voulez attendre encore un peu? » J'ai dit « Oui, pas de problème. » J'ai attendu encore une semaine ou deux, je ne sais plus. Finalement, je ne l'ai toujours pas reçue. Donc, ils m'ont remboursée. Puis, je n'ai jamais vu la couleur de ce vêtement-là. Donc, je ne l'ai jamais reçue. Donc, pour les bijoux, j'avais commandé une bague qui est rose gold. Donc, ça ressemble à ça. Ici, il y a un gros diamant et sur le côté, il y a des petits détails. Donc, finalement, la couleur est plus ou moins restée. Ici, on dirait que c'est devenu argent. C'était rose gold avant. Puis, ici, la couleur rose gold est restée. Il y a les petits diamants sur les côtés. Et au-devant, il y a un diamant, mais il est devenu comme toute brouille. Donc, c'est sûr que je ne la porte plus. C'est évident que ces bagues-là ne sont vraiment pas chères. Ça a duré un temps, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. Donc, ça, je ne suis pas vraiment satisfaite. Ensuite, j'ai commandé une bague en argent. Ça, c'est une 5.5. Celle-là, je la trouvais très, très jolie. L'espèce de diamant est encore super beau, très brillant. Puis, ici, c'est beau aussi sur les côtés. Ça fait un bout de temps que je la porte, mais pas si longtemps que ça, quand même. La seule chose qui est particulière, c'est quand je tourne de l'autre côté. Ici, c'est or. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. Elle est supposée être en argent. Elle est devenue or à l'endos. Et au-devant, elle est argent. Donc, c'est assez particulier. C'est sûr que là, je ne peux plus la porter parce que c'est un peu spécial, là, les deux couleurs. Donc, ça, je ne suis pas du tout satisfaite. Mais en même temps, comme je vous le dis, ce n'était pas un gros montant d'argent à payer pour l'avoir. Ensuite, j'ai commandé la bague que vous voyez sur l'image en taille 6. Celle-ci, je ne l'ai jamais reçue. J'ai attendu longtemps. Ils m'ont dit d'attendre encore un bout de temps. C'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai toujours pas reçue. Donc, j'ai eu un remboursement pour cette bague-là. Ce qui est le fun avec Wish, c'est que peu importe le petit problème que vous avez, soit la couleur n'est pas bonne, soit la taille n'est pas bonne, soit il manque des morceaux, soit ce n'est pas pareil comme la photo, vous allez toujours avoir un remboursement et quand même assez rapidement. Donc, pour moi, c'est avantageux parce que ma fille porte une taille plus petite et souvent, les vêtements sont plus petits que notre taille habituelle. Donc, j'y refile à elle. Il y a des pour, il y a des contres. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de tester ça. Au niveau des bijoux, je ne pense pas recommander. Pour les vêtements, j'ai trouvé ça quand même assez satisfaisant. Souvent, ce qui revient, c'est que le tissu du vêtement est mince, mais l'été, je trouve que c'est parfait parce qu'on respire dedans. Ce n'est pas trop chaud. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'est un avantage. Pour ce qui est des vêtements, à l'automne et à l'hiver, je n'ai jamais testé le site encore. Je ne sais pas si la matière est plus épaisse, mais l'été, ce qui revient souvent, c'est des matières qui sont très très minces. Dans mon cas, ça fait mon affaire, donc je suis quand même satisfaite de ça. C'est tout pour ma commande de Wish. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada